Bonjour, excellent, bienvenue à la SACIM. L'évaluation de la marche de la société, c'est l'objectif de cette séance de travail initiée par le gouvernement du conseil oriental à l'intention de la direction générale de la SACIM. C'était ce mardi 6 décembre 2016 au siège de la société Anui Congo d'investissement minier au Rompont Forestcom à Kinshasa-Gombay. On a eu une séance de travail qui fait suite à d'autres. On en parlait justement des activités de cette société. Il était de mon devoir d'évaluer avec eux parce qu'ils sont installés chez nous, ils exercent leurs activités chez nous. Comment ça a évolué depuis leur installation jusqu'à ce jour ? Je sais que ça évolue bien, à notre grande satisfaction, mais comme au début, un enfant qui naît a besoin d'être soutenu, tenu. C'est ainsi qu'il est de notre devoir en tant qu'autorité commerciale. de les soutenir, enfin, qu'ils puissent grandir. Et à ces jours, ça marche bien. Un bien qu'ils rencontrent quelques difficultés d'électricité et autres. On a parlé des intérêts des communautés élevées, ainsi que les intérêts de notre province. Quand une société travaille chez vous, elle a aussi de l'intérêt à voir les choses avancer dans la province. Là-dessus, il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a une disponibilité de 200 000 dollars pour le développement des communautés élevées. Et au niveau de la province, il y a un appui que la SACIM a mis à la disposition de notre province. Donc, il y a un montant, le même montant similaire, de 200 000 dollars en cette fin d'année. Ce montant va nous aider, sera affecté aux travaux du stade. Ça va nous aider à rendre opérationnel le stade. Voilà la bonne nouvelle que j'annonce maintenant. Nous discuterons pour les années qui suivent comment est-ce que nous allons définir leur appui au développement de notre province.